Tu as appris qu'au début, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance, après quoi je lui ai insufflé le souffle de vie et il est devenu une âme vivante. En créant l'homme à mon image et à ma ressemblance, j'ai créé un organisme capable d'exprimer toute ma conscience et toute ma volonté, ce qui signifie en outre tout mon pouvoir, mon intelligence et mon amour. Je l'ai donc créé parfait, d'entrée de jeu, en le modelant à l'image de ma propre perfection. Quand j'ai animé l'organisme de l'homme de mon souffle, il s'est animé de moi, puisque c'est à ce moment que je lui ai insufflé ma volonté, non de l'extérieur, mais de l'intérieur, à partir du royaume des cieux en lui, où je suis toujours. À partir de ce moment, j'ai toujours respiré, vécu et eu mon être dans l'homme, car je l'ai créé à mon image et à ma ressemblance uniquement dans ce but. La preuve en est que l'homme ne peut respirer par lui-même, qu'il en est incapable. Quelque chose de beaucoup plus grand que sa nature consciente vit dans son corps et respire par ses poumons.